...mubâchir la thânie, la nâcle mubâchir, les câlimes ou les nadoues sochofies de la Wazir de la Tégère, Saïd Jilla. Exhorté à interpeller les opérateurs économiques, notamment les exportateurs, pour prendre en charge cette question d'exportation des produits agricoles. Et les institutions publiques sont là pour accompagner nos exportateurs. Donc il faut savoir qu'il y a beaucoup d'investissements agricoles ont été faits et maintenant nous sommes dans une phase de placement de produits. Parce que dans 2 ans, 3 ans, nous avons une offre très importante de produits agricoles qui font donc la placée à l'extérieur. Donc, à travers l'agentement le Wazir, donc le Majlis du Choukoumat, il y a eu un décès par le Wazir d'abord pour qu'il y ait un fouage d'amèles qui t'exécutent la recette de la Fakhametra de la Jumouria et qu'un fouage d'amèles qui t'exécutent le Wazir de la Tégère qui t'exécutent le Wazir de la Tégère de la Tégère de la Tégère. Donc la rencontre d'aujourd'hui, nous avons constitué déjà le groupe de travail qui englobe tous les exportateurs et toutes les institutions qui sont concernées par l'exportation. Donc cette rencontre, c'est quoi ? C'est que maintenant, on a pratiquement changé la démarche. Notre démarche, elle est une démarche consultative. aux opérateurs économiques c'est eux qui sont sur le terrain c'est eux qui savent quelles sont les solutions qu'il faut apporter et les institutions publiques sont là pour voir quelle est la réglementation à changer quelle est l'organisation qu'il faut prendre en charge alors on va travailler sur 5 axes il faut donc asseoir une méthodologie les recommandations là c'est fini maintenant on travaille sur un plan méthodologique on a un savoir-faire en matière de méthode de travail nous avons défini 5 axes l'axe premier c'est l'évaluation de l'offre à l'export donc les exportateurs la plupart c'est des investisseurs qui sont soit en amont dans l'agriculture soit dans la chaîne logistique donc dans les plateformes logistiques dans les stations de conditionnement et tout la logistique en Algérie il faut que premièrement se développe et deuxièmement c'est un facteur dans le coût de production si on veut exporter il faut que le coût de production de la logistique soit faible ça c'est important donc il y a une efficience dans les coûts de production les coûts de services c'est des services à l'export c'est le méchouard de la qualité du produit la certification du produit on ne peut plus tolérer qu'un produit ne soit pas certifié selon les qualités exigées à l'international donc on va donc travailler maintenant sur tout ce qui est à Algérie tous les laboratoires sont ici y compris les laboratoires privés on va travailler sur un diagnostic de tous les laboratoires au niveau national et les mettre au service les développer et les mettre au service des exportateurs donc c'est un donc c'est un le méchouard de la qualité de l'international le méchouard de la qualité de l'international où tout ce qui est réglementation un produit qui ouvre il y a une réglementation qu'elle soit douanière qu'elle soit bancaire qu'elle soit commerciale donc toutes ces réglementations on va travailler que cette réglementation ne soit pas une contrainte à l'export donc on va les exportateurs ont dit le financement de l'exportation ont dit on va parler de l'éjératat la Générique et après on va le faire on va parler de l'éjératat et vont parler de l'éjératat la tigérale donc celle-ci pour voir ce sont des leitas qui peuvent être adaptés au désormément au documentation pour le service de l'éjératat d'exportation. Je crois que c'est l'accès au marché extérieur. Donc nous avons l'accès au marché extérieur, nous avons la logistique, nous avons le port, l'aéroport, nous avons le financement, maintenant l'accès au marché extérieur. Donc on va travailler sur toutes les institutions qui vont accompagner la mise en place du produit à l'exportation, donc au marché extérieur. Et c'est là où s'ajoutent la promotion et l'image du produit. Donc, nous avons l'algex qui fait le diagnostic du marché extérieur. Nous avons d'autres institutions qui sont, par exemple, la CAGEX qui est l'assurance à l'export. Donc, nous allons dire comment le produit, comment renforcer le produit sur le marché extérieur. nous avons les accords de libre-échange, qu'il faut donc en profiter, parce que les produits ne payent pas le droit de douane à l'exportation grâce aux accords de libre-échange. Donc tout ce travail va aussi être diagnostiqué. Et un point que j'ajoute aussi, les aides de l'État. Nous avons les aides de l'Etat. Nous avons le FSPE, le Fonds de soutien à la promotion des exportations. Donc, ce fonds-là, on a fait le bilan. Le bilan, il n'est pas assez... On va donc créer une prime à l'export qui va être directement en fonction de l'exportateur. Ça, c'est très important. On va faire pour les produits agricoles, mais on va la faire aussi pour les produits industriels dans d'autres chantiers, Inch'Allah. Donc, aides, premièrement. Et deuxièmement, il y a le métier de l'export. L'État va aider à former le métier, donc à former les gens pour le métier de l'export. Donc, par exemple, bon, les grandes entreprises, ils ont les cellules à l'export et tout. Mais nous, nous n'avons pas les moyens pour préparer les cellules à l'export et tout. Donc, ils n'ont pas les moyens pour préparer les cellules à l'export et tout. Donc, l'État, il est là, donc, de diagnostiquer les petites entreprises, les exportateurs et mettre à leur profit, donc, des gens formés à l'export. Donc, ça, c'est une des actions qu'on va mettre pour le FSPU. Donc, ces sont les cinq marchaouirs qui vont nous parler aujourd'hui. Les annonces qui vont être faites. Nous allons parler avec les membres de l'exportation et nous allons dire qu'ils ont la force de propositions pour qu'ils soient un interlocuteur cohérent. Nous allons parler avec les membres de l'exportation et nous allons parler avec les membres de l'exportation et nous allons parler avec les membres de l'exportation Donc, on a demandé, bon, ils vont peut-être, donc, l'annoncer, Inch'Allah, pour faire de la rencontre. On a demandé aux exportateurs de créer leur club export. Donc, Inch'Allah, les exportateurs vont donc se convenir pour, à la fin de cette rencontre, donc, d'annoncer la création du club à l'export des produits agricoles. Donc, ça sera donc un groupement des exportateurs qui vont donc, nous avons à leur disposition l'espace d'Algex. Il y a toujours des produits d'Algex, les loisirs, les loisirs, les loisirs, les loisirs, le loisirs, les loisirs, les loisirs, les loisirs, les loisirs, le loisirs, les loisirs, les loisirs et les loisirs. Donc, ce club export, il peut se réunir chaque fois, chaque, mensuellement, sur le char. Et sur le plan de la création, les loisirs, quelles sont les perspectives, il peut se mettre au niveau de l'atome, donc, ça sera donc, c'est la meilleure, donc, l'annonce la plus efficace pour relancer l'exportation. Deuxième, inshallah, l'annonce que j'ai faite déjà, c'est que, donc, il y aura donc, on est en train donc de travailler sur la prime à l'export. Donc, il y aura donc un nouveau système d'aide aux exportateurs, d'armes jadides, d'armes de la sédérale, plus la formation du métier à l'export. Il y a une autre chose d'autres, c'est vraiment important. Vous savez, qu'il y a des avantages qu'on donne aux investissements. Inchallah, on travaille avec l'ANDI dans le cadre du travail. Inchallah, tous les investissements, les investissements, comme la logistique, ou la production, qui tournaient à l'export. C'est pour l'exportation. Ils auront des avantages, ils auront plus d'avantages en matière, donc, dans le cadre du Conseil national des investissements. Donc, on va donner la priorité dans le Conseil national des investissements à tous les investissements et les métiers à l'export. Donc, voilà les grandes mesures qui seront donc prises, Inchallah, pour donc la promotion des exportations. Shoukram. Merci. 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 Donc, nous sommes pour un peu plus de temps. Donc, nous sommes pour un peu plus de temps. Donc, nous sommes pour un peu plus de temps. On ne peut pas changer la géographie. Merci. Ah, sur le temps, le temps. Là, les véhicules. Non, les véhicules, c'est clair. J'ai dit, le travail, le travail, il est pratiquement finalisé. Il y a un travail. Il y a un travail. Inch'Allah, une fois terminé le travail, on va donner les résultats de cette étude des prix, des marges et tout. Le travail, parce qu'on fait un travail approfondi. Ce n'est pas une question, on va aller au showroom pour voir le prix. On est en train de voir tout. Bon, je remercie les constructeurs. Ils ont coopéré. Ils nous ont donné tous les documents de structure de coût. Et nos services, ils sont en train de travailler sur les structures de coût pour voir quel est le coût du produit, du véhicule, la marge qui est prise au niveau de sortie d'usine et la marge qui est prise jusqu'au consommateur. Donc, c'est ce travail-là qui est en train de se faire. Une fois terminé, Inch'Allah, le moment venu, on va le promener. Inch'Allah. Oui. 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 Je commence par la fin. Oui. Il faut que les exportateurs, nous leur donnons la liberté de se constituer au Hado. Il veut faire. Il veut faire ce club export. Il a une forte proposition. C'est spécialisé, premièrement. Il n'y a pas toutes les... Parce que toutes les filières en même temps, tu ne sais pas qui donner la priorité en fonction à l'intérieur de la constitution et tout d'une association. L'association a son rôle à jouer, elle joue son rôle, mais le club export, c'est un club export. C'est des gens, des exportateurs. Ils veulent défendre leurs intérêts. Ils veulent promouvoir leurs produits. L'Etat, il est là pour les accompagner. Je pense que c'est une vision plus pratique et efficace. Voilà. On n'est pas à nouveau dans les marchés extérieurs. Nos produits sont placés sur les marchés extérieurs. Mais comme je dis tout à l'heure, ils sont placés. Ça veut dire qu'on a des petites quantités, c'est vrai, mais ils sont sur tous les marchés. Au marché canadien, il y a quelques produits. Il y a des produits. Mais maintenant, il faut qu'on donne une dynamique à cette exportation. Notez comme les chiffres 2018, 5 mois 2018, quand même, les 5 mois, on est pratiquement à 48 millions de dollars. Si on compare avec l'année 2017, on était à 65 millions de dollars. Une année, 65 millions de dollars. Maintenant, 5 mois, on est à 48 millions de dollars. Si on continue sur ce rythme, on donne la dynamique, peut-être on va aller vers 100 millions de dollars d'ici la fin de l'année. Et ça sera un pic. Ça veut dire que jamais on a atteint les 100 millions de dollars. Donc, moi, ce que je sais, selon les informations que nous avons, le potentiel, il est énorme. Les produits sont placés déjà. Maintenant, il faut juste donner la dynamique pour qu'on place plus de produits. Et j'ai vu les exportateurs, ils sont en train d'exporter quotidiennement, pratiquement. Il y a des quantités qui sont en train de placer. Les produits sont utilisés, les produits algériens. Surtout au pays du Golfe, certains pays de l'Union européenne et l'Amérique du Nord. Donc, il suffit juste de donner plus de pouces à travers les mesures qu'on va prendre pour les inciter encore à exporter plus. Donc, je crois que la mayonnaise commence à monter. Donc, il y a un travail qui est en train de se faire. Inch'Allah, avec ce club, avec les annonces qu'on va faire et cet accompagnement-là, Inch'Allah, la dynamique va reprendre bien comme il faut là-dessus. Le troc, c'est surtout les pays voisins. C'est vrai, le troc, il faut qu'on revoie le dispositif de troc avec le Niger et le Mali. Premièrement, il faut revoir le dispositif pour le rendre plus souple, premièrement. Et deuxièmement, il faut élargir aussi même la gamme de produits. Et c'est un travail qu'il est mis sur la table pour la question du troc. Merci. 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 Je l'ai dit, comme ça, nous aurons, l'hallgique des radines du Readoc, nous aurons une plateforme de laboratoires. C'est pas trois sont de laboratoires, quatre sont de laboratoires privés, publics. Comme ça, cette plateforme. 의� Citizen, Boom, quelqu'un qui veut exporter du raisin ou le Praet, directement, il fait sa demande au niveau de la logistique. Donc, on va faire ça en ligne. Il aura le laboratoire là où il faut donc mettre... Donc c'est la dynamique qu'on est en train de mettre maintenant comme ça. En attendant, il y a des laboratoires qui sont donc donnés, ils donnent le certificat de qualité. Si je parle des produits agricoles, des services phytosanitaires qui sont ici, ils donnent le certificat que le produit est sain. Maintenant, vous me parlez de refoulement, donc c'est deux ou trois opérations, expédition, ça peut arriver. Mais moi, ce que je dis, parmi les annonces, il y a deux annonces. C'est le manuel de l'exportateur. Il ne faut pas que l'exportateur ait une opportunité sans savoir ce qu'il faut. Il y a un refoulement de sa marchandise. On va éviter ça. Voilà. Donc maintenant, le manuel va sortir. Il faut que ce mois-ci, il y a le manuel. Il faut que l'exportateur sache quand il veut. Il y a une opportunité d'exportation. Il y a un refoulement de l'amant jusqu'à l'aval. Donc c'est un manuel avec des connexions qu'on va mettre. Donc il sait où il veut appeler et tout pour avoir quel endroit il faut tel certificat, tel certificat, tel certificat. Donc il y a ce manuel de l'exportateur. La deuxième annonce qui est importante, c'est l'exportateur agréé. Donc c'est une première. Donc nous avons donné les opérateurs agréés, mais on a omis de mettre les exportateurs agréés. J'ai demandé maintenant, dans le cadre de cette rencontre-là, on va travailler avec nos amis de la douane, pour donc agréer les exportateurs. Un exportateur agréé, elle a donné pour l'importateur, mais elle a donné pour l'exportateur. Je suis la vision, mais elle garde la même. Donc on a demandé que l'exportateur agréé, demain, si un exportateur est agréé, la marchandise, elle ne subit aucun contrôle. Tout est contrôlé, voilà. Il aura le couloir. Un exportateur agréé, c'est un exportateur qui a la garantie de l'État algérien. Ça veut dire, quand la marchandise est à l'écriture, il est derrière, il est garanti par l'État algérien. Ça veut dire, il est passé par toute la procédure. Donc tout est clair. Donc ça se passe dans les autres pays. On a des importateurs qui sont des importateurs agréés. Donc il faut tout le couloir vers. On va faire l'inverse maintenant. On va aller vers l'exportateur agréé, incha'Allah. Oui, c'est madame Khablek. J'ai répondu hier sur cette question. J'ai répondu hier à cette question. Il y a des autorités qui sont en train de travailler. Il y a des services. Il faut faire confiance aux services de contrôle qui sont en train de faire bien leur travail. C'est une question. C'est une question. Donc c'est une efficacité. J'ai de demander des exportateurs bank Internet. Donc c'est une question. Ce label est 100 % deutos. C'est une question. Le document a déconné par les 15 % można détenant des des saveurs. Il y a pour autant de témoins des Couldeurs gros à 1 Holly, parce qu'il y a des investisseurs dans les coins. C'est une question. Merci d'un avis. On peut former à 쓸 Youtube qui n'abandonent beaucoup trop de ressources. qui a fait la fin de toute la vie il faut dire qu'il y a un délil il faut savoir où il y a un délil où il y a un délil où il y a un accompagnement pour savoir qu'il y a un délil pour l'export au Canada il faut dire qu'il faut compter qu'il y a un délil il y a un délil qui a un délil donc un manuel bien clair il faut faire un délil ce n'est pas ce que j'ai ça ne doit pas le délil c'est une délil nous demandons de la délil et donc je ne peux pas de la délil c'est une délil de la délil de la délil ou de la délil donc je vais rester de l'adresse et en cassez donc on peut donc parler avec un interlocuteur bien bien organisé tout c'est ça l'avantage le C'est parti. C'est ce qu'on appelle le plan d'émergence. 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 J'ai rencontré les opérateurs et tout. Nous aurons un grand excédent de ciment. Il faut qu'on exporte. Il faut qu'on place ce produit-là. On est en train d'encourager des opérations de deux grandes entreprises de droit algérien qui sont en train de faire des opérations d'exportation. Et on va les accompagner. D'ailleurs, avec la prime à l'export, on va les encourager à exporter plus. La question de la logistique aussi. On va donc travailler avec eux sur la logistique adéquate pour exporter aussi plus. Donc, il y a du travail qui est en train de se faire et nous sommes conscients pour la question de ciment surtout, notamment. Merci. L'un des moyens fermes de la chaîne d'exportation en démocratie, c'est les attaques commerciaux que vous... Oui, oui. Est-ce que vous avez établi un travail dans ce sens pour essayer de dynamiser le processus ? C'est d'accord ? C'est ça ? Voilà. On a un travail de coordination avec le ministère des Affaires étrangères, donc, pour développer, un travail de promotion du produit algérien et de l'investissement même en Algérie à travers nos représentations diplomatiques à l'étranger. Donc, un des points qui va être discuté ici, c'est ce qu'on appelle, là, la promotion du produit algérien à l'étranger. Et ça, nos représentations seront donc impliquées totalement dans la promotion des exportations. Donc, on va voir quelle est la dynamique qu'il faut mettre en place au niveau de ces représentations diplomatiques pour jouer le rôle de promoteur du produit algérien à l'étranger. Monsieur le Président, l'exploitation de l'Ontario n'a pas dépassé généralement les 2 milliards de dollars, c'est ça ? Depuis plusieurs années. À travers cette nouvelle stratégie, quel est votre objectif en termes de chiffre d'aide ? Monsieur le Président, je vous remercie. 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 La structure des exportations commence à changer. Entre 2014 et 2017, déjà, la partie des dérivés de gaz qui sont dans les 2 milliards a descendu de 80% à 69%. Donc, il y a beaucoup de produits maintenant qui se mettent. Vous avez vu qu'on exporte maintenant l'électroménager, plus de fruits et légumes, plus de l'agroalimentaire. Donc, il y a la structure qui commence à changer. Donc, il y a un travail qui... Donc, il y a une dynamique qui est en train de se... Par rapport au chiffre de 2 milliards de dollars, est-ce qu'il va y avoir un autre chiffre d'ici 2017 ? Non. 2 milliards de dollars, moi, je dirais, c'est pratiquement... C'est devenu un chiffre structurel à l'intérieur des années. Il faut le dépasser. Notre objectif à travers la... C'est pour ça qu'on a mis la SNE. La SNE, il faut multiplier le chiffre au moins par 10. Ça veut dire, dans 2023 ou l'incha'Allah, on est à 10 milliards, à 15 milliards de dollars. On ne peut pas rester... Parce que c'est important. On ne peut pas... Parce que les importations ternières, il faut qu'un jour, on les finance au moins à 40% ou l'incha' les exportations. On ne peut pas financer nos importations qu'à partir des hydrocarbures. Vous savez, la crise qu'il y a eu en 2014, la chute des hydrocarbures, ça nous a donné une leçon. Mais ça a donné aussi... Déclenché un sursaut. C'est pour ça que tout ce travail est en train de se faire. Je vous remercie. Merci. Merci.